Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir remporter le prêt de meilleurs entrepreneurs de la diaspora au congrès mondial organisé à Bangoulab, dans l'ouest du Cameroun? Écoutez mon histoire. Voilà, je suis jeune entrepreneuse, je vis en Allemagne. Je suis quittée de l'Allemagne pour aller présenter mon projet en Afrique, au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, où je viens. Je suis camerounaise et je suis jeune startopeur, jeune entrepreneur. Le Kujiba, je crois que c'est ça, ils ont organisé un contrat mondial pour les jeunes startopeurs et les jeunes entrepreneurs. Donc j'ai porté mes valises de l'Allemagne pour Bangoulab. C'est à Bangoulab que ce congrès a eu lieu. Alors je vais vous raconter mon expérience, ce que j'ai vécu jusqu'à ma prime que j'ai perçue. Je quitte l'Allemagne, je me suis décidée très rapidement quand j'ai appris qu'il y avait une telle opportunité pour pouvoir faciliter la tâche aux jeunes entrepreneurs à pouvoir lancer leur carrière. Quand j'ai appris cela, je me suis décidée très rapidement avec le Covid qui se vit un peu plus dur ici en Europe en ce moment. Donc ça n'a pas été facile de pouvoir prendre une décision pareille, mais je me suis dit non, je suis la puissance et je vais le faire et tout va aller bien. Alors j'ai pris mon engagement et ma confiance, ma confiance et ma détermination que j'avais. Je suis allée, je me suis pris un billet d'avion, je voyage pour le Cameroun. Alors quand j'arrive à l'aéroport international de Douala, c'est une foule qui m'accueille. Ce sont des jeunes Camerounais qui ont beaucoup d'espoir et qui veulent autre chose, qui veulent vivre quelque chose de nouveau. Ils m'accueillent parce qu'ils connaissent déjà ma marque, ils connaissent la marque et la puissance. Je fais chaque fois des petits directs pour pouvoir motiver la jeunesse, pour pouvoir dire aux jeunes d'avoir confiance en eux. Je suis un peu du style coaching pour pouvoir donner la confiance aux gens. Alors quand j'arrive à l'aéroport, ce sont des jeunes qui viennent m'accueillir. Ils m'accueillent avec un enthousiasme vraiment chaleureux. Je suis contente, ils chantent pour moi, ils chantent pour la puissance. Ça c'est la puissance, ah oui et tout. C'est tellement bien. Mais je ne ressens pas cette puissance. Parce qu'ils chantent la puissance, ils chantent certes la puissance, mais ils croient que c'est moi la puissance. Alors que nous, moi je veux faire croire, je ne veux pas que les gens disent que c'est moi la puissance. Je ne suis pas, c'est vous la puissance, c'est nous la puissance. La puissance c'est tout le monde. La puissance c'est toi. La puissance c'est quand tu te lèves le matin. Tu vois, je n'ai pas de petit déjeuner. Comment on fait pour avoir mon petit déjeuner ? Je dois aller peut-être vendre, je ne sais pas, mon manioc au champ, que je dois aller déterrer au champ pour avoir un petit déjeuner. Alors cette puissance en toi, où tu te lèves pour aller déterrer ton manioc, pour aller le vendre, c'est toi la puissance. C'est cette puissance là qui est en toi, qui dégage en toi. Alors pour celui qui voit, je dois prendre mon petit déjeuner, mais il reste sur ses pieds, il ne réfléchit plus voir comment mondier pour avoir mon petit déjeuner. Alors, il y a deux différences, celui-là qui agit positivement et celui qui agit de manière fausse. Alors, si vous faites comprendre à la jeunesse que c'est toi la puissance quand tu te lèves de tes pieds et tu prends un chemin juste et tu prends un chemin qui te donnera beaucoup de force et aussi dont tu seras l'exemple des autres qui viennent derrière toi. Donc, c'est toi la puissance. Il faut que vous vous dites, c'est vous la puissance. Moi, je n'ai que créé et je n'ai que donné un exemple à tout le monde entier de pouvoir que chacun puisse s'identifier dans ce concept-là, que chacun s'identifie dans cette marque-là. La puissance, la puissance, c'est dans votre domaine, c'est dans tout ce que vous faites dans votre vie. Il faut vous dire, je suis la puissance. Quand vous vous identifiez, que vous ressentez vraiment et alors cette puissance-là agit en vous. Donc, la puissance, c'est tout le monde. La puissance, c'est moi. La puissance, c'est aussi vous. C'est plus vous que moi. Alors, il faut l'utiliser positivement et vous allez voir tout ce que vous avez fait dans votre vie sera positif et va marcher à bon plein. Alors, quand j'arrive à Douala, on m'a bien accueilli. On a chanté la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Ils sont habillés avec la marque de la puissance sur eux. C'est vraiment trop chouette à voir. Et voilà, j'essaye de sensibiliser encore la jeunesse. Je te dis, non, c'est vous la puissance. Il faut se battre dans la vie. Il ne faut pas se tourner à la délinquance juvénile ou alors à la consommation de gros. Alors, le lendemain, nous nous sommes préparés pour aller à Bangulap. Le lendemain, c'était vendredi. Alors, vendredi, ils ont organisé à Bangulap le Bangulap Tour. Bangulap Tour, c'est quoi? Bangulap Tour, c'est un événement culturel qu'organise M. Kwimi Wanjigui, à qui j'utilise déjà un coup de chapeau, qui a vraiment réussi son cours. Le tourisme était au rendez-vous. Le sport était au rendez-vous. On a fait le tour de Bangulap. C'était vraiment génial. C'était adorable. J'ai adoré ce Bangulap Tour. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, j'ai rencontré des personnes incroyables. Des personnes... Oh là là! Ça me donne encore un peu de jet-pouche. J'ai reconnaissance de la chanteuse Cares Fosso. On a eu à disputer. Et je lui ai présenté ma marque. Et voilà. Elle m'a parlé d'elle, de son nouvel album qu'elle a mis sur le marché. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes. Au fait, il y avait cette harmonie, cette ambiance, cette convivialité, d'être ensemble, en famille. Et l'air pur. Et l'atmosphère. Et la nature. Tout passait exactement. C'était très beau. Bon, l'Afrique. L'Afrique en miniature. C'était très beau. L'Afrique est beau. Le village Bangulap est beau. C'est vraiment beau. Nous sommes allés. Nous allons faire le tour. On a visité les chutes de Baba. Vraiment, les chutes de Baba, c'est un rêve. Je vous dis, allez visiter la chute de Baba. C'est un rêve. Je suis allée avec Cares Fosso. On voulait juste se coucher là-bas et dormir. C'était tellement beau. La fraîcheur de l'eau. C'était tellement beau. C'était sublime. C'était magnifique. Et on a fait des belles photos. On ne voulait plus aller à Cares Fosso. Elle nous a fait un acapella. C'était tellement beau. Et nous sommes quittés. Nous sommes allés plus loin. Nous avons marché le tour de Bangulap. Et nous sommes ressortis à la chefferie Bangulap. Où on a rencontré le chef Yonke Jamari, à qui je dis encore Azumbudon. Vraiment, c'est un grand homme qui a soutenu la marque La Puissance et qui m'a donné la possibilité de pouvoir créer mon entreprise à Bangulap. C'est quelque chose à remercier. Je passe déjà une salutation honorable à ce monsieur. Et voilà, nous sommes arrivés à la chefferie. C'est où nous avons fait des étirements. Nous avons dansé au rythme de Cares Fosso. Et c'est la joie familiale. L'humeur était bien. Tout était bien. Pour Bangulap, tout en un mot était magnifique. J'ai adoré. J'ai adoré vraiment. Vraiment, c'était mon premier jour au Cameroun. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé ce jour, quoi. Et voilà, le second jour, ça devait être un samedi. où le congrès mondial des jeunes entrepreneurs devait commencer. Alors, le samedi, on arrive. Moi, je suis la première. Vous savez, en Allemagne, on dit, la ponctualité, c'est la vie. Si vous n'êtes pas ponctuel, alors, vous êtes hors sujet. Vous êtes théor. On vous fout à la porte. Vous devez être ponctuel en Allemagne. Alors, moi, avec ma mentalité que j'ai acquise en Allemagne, je viens ponctuel. Je suis là samedi. Comme c'est prévu, ça doit commencer samedi. Je suis là samedi. Et voilà, à 14 heures, je suis là. Quand je viens, il n'y a personne. Il n'y a pas encore de tentes qui sont faites, qui sont finies. Donc, je demande à un responsable qui passe. Mais, ça commence quand, vous nous avez dit, ça commence samedi. Alors, pourquoi il n'y a pas encore de tentes ? Rien n'est fait. Il nous dit, non. C'est que les tentes étaient encore au deuil. Il fallait d'avoir fini les deuils avant de venir installer les tentes. Déjà, c'était déjà le premier échec. Le premier échec parce que, ici, en Europe, c'est pas tolérable. C'est pas du tout tolérable. Quand tu as payé ton stand et qu'on dit que le congrès, ça commence telle date et que tu viens, tout est prêt. Mais, là-bas, c'était pas le cas. Alors, le samedi est passé. Ils ont pris une raison que, non, les tentes n'étaient pas encore là. C'était encore dans le lieu du deuil et tout. Donc, ils vont s'occuper pour que, dimanche, ils puissent installer les tentes. Alors, le lendemain, dimanche, le dimanche, je reviens. Pas toujours de tentes. C'est pas installé. Voilà. Ils prennent encore d'autres raisons. Oui, les techniciens ne sont pas venus à temps et tout et tout. Donc, on ne peut pas faire ça si rapidement. Mais, voilà, on fait l'effort de vous satisfaire. OK. Le samedi et le dimanche est passé. Autant pour moi. Le lundi, on revient. Pas du tout. Alors, c'est un peu rigolo. Mais, ce sont des trucs comme ça qui font à ce que le découragement s'installe. Beaucoup de choses s'installent du fait de se chamailler ou alors d'être tellement énervé que, voilà, vous vous sentez dans un état où vous voulez tout abandonner et tout et tout. Mais, c'est la puissance. Je suis la puissance. Je suis venue pour un objectif. Et, je vais la donner la détermination. La détermination, focalisation et confiance en soi. Je dis, rien. Vous n'allez rien faire qui va m'énerver ou qui va retarder, freiner l'élan que je suis venue, ce que je suis venue faire. Alors, le lundi, il n'y a pas toujours de temps. Il nous donne encore d'autres raisons et puis et tout et tout. Comme dit, on a voulu juste saboter l'événement et tout et tout. Bon, on a voulu saboter l'événement. Est-ce que les saboteurs, ce sont eux qui viennent installer les stands? C'est une question à poser. La réponse est simple. L'organisation a été ratée. Les gens ne savent pas comment ça se passe l'organisation. Ils doivent donner ça aux experts pour qu'ils puissent organiser et livrer les stands à temps, ce qui n'a pas été fait. Donc, le problème vient de l'organisation qui a été mal fait et chacun qui veut faire ce qu'il ne doit pas faire ou bien ce qu'il ne sait pas faire. Bon, on dit le mardi, ça ne m'a pas empêché moi de pouvoir former la jeunesse parce que je venais avec une détermination terrible. Je venais pour former la jeunesse, pour montrer à la jeunesse qu'avec peu de choses que vous avez auprès de vous, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez créer votre propre entreprise. Vous pouvez faire des choses magnifiques. Vous n'avez pas besoin de sortir, de vous lancer dans la mer et beaucoup en perdent la vie pour aller chercher l'Eldorado, soit disant Eldorado à l'extérieur. L'Eldorado, c'est ici chez nous. Il faut juste qu'on ait la mentalité et le bon oeil de pouvoir voir les richesses que nous avons. Parce que beaucoup de personnes, ils ne voient pas ce qu'ils ont à côté. Ils ne voient pas l'or qu'ils ont à côté d'eux. Ils voient seulement la petite pièce de diamant qui est de l'autre côté. Alors, je suis donc venue pour montrer à cette jeunesse qu'avec ce que vous possédez, vous pouvez faire des merveilles. Alors, le mardi, les tentes n'étaient pas encore faites, mais il y avait déjà quand même quelques tentes qui ont été construites. C'est où j'ai exposé ma marchandise et j'ai appelé tous les élèves, ceux qui rentraient de l'école ou alors ceux du quartier des petits-enfants. Je les rassemblais le soir pour pouvoir faire une formation gratuite. Alors, quand j'ai fait le mardi, une formation gratuite, comment est-ce qu'on peut fabriquer des pains? Parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas de boulangerie à Bangla. Si vous voulez déjeuner le matin, il vous faut voyager à Bangla pour pouvoir acquérir des pains. Donc, c'est un bon business que quelqu'un peut se lancer et gagner sa vie. Alors, j'ai donc appris, puisque beaucoup de jeunes, ils ne savent pas comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on produit des pains. Donc, j'ai donc fait une séance de formation gratuite et j'ai appris à quelques personnes intéressées comment est-ce qu'on fabrique des pains. Alors, cette séance d'apprentissage a été un succès fou. Beaucoup de personnes que prévu sont venues et vraiment, ça m'a donné l'envie et le courage de pouvoir continuer. Mais j'ai vu l'engouement et j'ai vu l'intérêt que les jeunes apportaient à pouvoir connaître, qu'ils s'ouvraient à l'apprentissage, à la connaissance, à acquérir plus de connaissance. Ça m'a vraiment motivée, ça m'a donné la force de pouvoir continuer, de dire que ouais, ça c'est la jeunesse, ça c'est la puissance. Ce sont eux-là qui vont construire le pays de demain. C'est ça la puissance, ça c'est la puissance. Et j'étais très contente. Alors, on a appris à faire des pains au feu de bois. Voilà, on n'a pas des moyens, des moyens modernes et tout. Mais on a fait au feu de bois et ça a réussi à 100%. Tout le monde était content, tout le monde a mangé, à goûter du pain et tout le monde disait, wow, ben c'est bon et tout. Bon, j'ai donc demandé à la jeunesse ce que vous pouvez faire qu'ils puissent nous aider et pas seulement vous aider, mais la population. C'est de créer votre entreprise, c'est de créer une société de fabrication de pain à Bangalore. Alors, les jeunes m'ont dit, on n'a pas de moyens financiers, ils ne savent pas comment faire. Je leur ai dit, alors commencez bas, commencez petit. Quand on va voir votre engouement, votre désir de pouvoir changer les choses, c'est là où les gens vont vous aider. Si vous ne faites rien, vous n'allez rien recevoir. C'est quand vous commencez, oui, il est bien vrai, c'est difficile, mais il faut commencer. Quand vous commencez, les gens voyaient que non, ce que vous faites, c'est pour le bénéfice de la population. Alors, on vous tient la main, on vous soutient sur ce que vous faites. Alors, il faut commencer. Alors, ils m'ont promis de le faire et je suis, voilà, je suis impatiente de voir ce qu'ils vont faire, la surprise qu'ils vont refaire et je serai vraiment très, très heureuse et ravie de voir ça, de voir qu'ils se sont lancés, ils se sont, ils ont fait confiance en eux et ils se sont lancés sur cette voie-là. Alors, voilà, nous sommes mardi, mercredi, les tentes sont déjà faites, mais il n'y a pas de lumière, puisque dans mon contrat où j'ai viré l'argent, ils m'ont dit, votre stand sera livré samedi avec la lumière. Alors, nous sommes mercredi, il y a le stand, mais pas de lumière. Bon, moi, je ne prends toujours pas ça critique. Je gère la situation parce que je sais, je suis la puissance et je vais y arriver. Quels que soient les obstacles qui vont venir, qui vont vouloir bloquer mon chemin, je suis la puissance et je ressens cette énergie en moi et je vais y arriver. Cette confiance-là, ça va m'ouvrir les portes, quelles que soient les difficultés. Alors, je vais y arriver. C'est ce que je me suis dit et quand il n'y a pas de lumière, puisque nous avons aussi eu des produits naturels, qu'on voulait exposer les jus naturels à base des fruits cultivés localement, qu'on voulait mixer pour pouvoir servir à la clientèle. Mais faute de lumière, nous n'avons pas pu le faire et nous avons perdu beaucoup de fruits qui ont été pourris et voilà. D'autres qui ont été moisés et tout, de faute de transformation. Mais ça ne m'a pas toujours stoppée parce que j'avais une énergie folle de réaliser ce que je suis venue faire. Alors, j'ai pris une autre voie. Bon, si celui-là ne donne pas, je vais former, je vais continuer à former la jeunesse. Alors, c'était le mercredi. Le mercredi, j'ai continué à former la jeunesse en faisant des biscuits. Ce soir, j'ai demandé que venez et on se retrouve encore le soir pour que je vous apprenne à faire des biscuits. Alors, ce soir, un monde fou, un monde incroyable. Je ne m'attendais pas. Donc, ils sont venus de tous les côtés. Je suis tellement contente. Ils sont venus de tous les côtés. On a fait la pâte de biscuits et je leur ai montré comment ça se passe, ce qu'il faut, les ingrédients, comment le mélanger et combien de temps attendent pour que la pâte soit bonne. Et voilà, ils ont été trop intéressés. Ils ont vraiment appris, assidus, prêts à apprendre, à écouter. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. J'étais très contente de cette jeunesse-là. Et nous avons fait les biscuits. Nous l'avons fait toujours au feu de bois. De un clic au clac, les biscuits que nous avons faits, tout le monde l'a mangé et ils disaient « Oh, merci parce que c'est très bon ». J'étais très heureuse parce qu'on a fourni un bon boulot. On a fait quelque chose de bien. Et je me sentais, je me sentais très à l'aise dans ma peau parce que j'ai fait quelque chose de positif. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la jeunesse. C'est surtout la puissance de demain. C'est surtout cette puissance-là. C'est l'énergie-là que je suis en train de transmettre. C'est ça, la puissance. C'est ça qui va changer les choses demain. J'étais contente pour ça. Alors, nous avons passé cette soirée en apprentissage et nous avons tiré profit. Et ils ont appris, la jeunesse a appris à faire des biscuits. Voilà, c'était pour la journée de maître-nez. Et le jeudi, il n'y avait pas toujours de lumière, mais il y avait des stands. J'exposais mes articles, mes t-shirts, mes suettes, mes chaussures. Et le mercredi, on a appris du maquillage. On a appris à maquiller et on a appris à faire des colis, à faire des chaussures traditionnelles avec des tissus traditionnels, une dope. On a appris à comment, voilà, comment transformer une chaussure ou alors le coller avec le tissu une dope pour qu'il soit une chaussure traditionnelle. Comment faire un colis ? Bon, les jeunes, ils étaient enthousiastes et ils étaient prêts à apprendre et ils ont appris. Alors, j'ai été contente de leur intérêt qu'ils portaient à l'apprentissage. Ils ont vraiment beaucoup appris à faire des colis. Il y a beaucoup, il y a quelqu'un, un petit garçon qui m'a dit, ah oui, c'est ça que j'aimerais faire dans le futur. Je vais créer mon entreprise. Son nom, j'ai oublié son prénom. Mais il dit, je vais créer mon entreprise en donnant son prénom. Bon, qui va faire la confession des bijoux ? Mais j'étais tellement heureuse. C'est ça, c'est ça qu'il faut apprendre à la jeunesse. L'esprit entrepreneurial, l'esprit de pouvoir se lever et de faire quelque chose, de pouvoir être autonome, de ne pas toujours attendre de recevoir un travail de l'État, mais de pouvoir s'auto-employer. Bon, j'étais très contente pour cela. Et voilà, le vendredi, je n'ai pas pu faire une formation parce que je devais voyager pour Yaoundé pour pouvoir régler mon problème de papier que j'avais perdu à mon arrivée. Donc, j'ai voyagé jeudi très tard dans la nuit. Je suis arrivée le vendredi matin à Yaoundé. Je suis à l'ambassade d'Allemagne pour pouvoir arranger mon problème de papier, que ça n'a pas marché malheureusement. Et le vendredi, c'était le jour où les ministres devaient arriver pour pouvoir faire une table ronde ou bien une séance de causerie avec les start-up et les jeunes entrepreneurs. Alors, je voulais à tout près être là. Je me suis dit que si ça ne marche pas Yaoundé à l'ambassade, je dois faire tout pour rentrer rapidement et être là à temps. Alors, je quitte Yaoundé aux environs de 10 heures et j'appelle, puisque j'ai laissé quelqu'un à mon stand pour gérer, j'appelle pour demander à quelle heure est-ce que les ministres devraient être là. Elle m'a dit qu'ils ne sont pas encore passés, mais on a laissé croire qu'ils vont passer peut-être plus tard. J'ai dit ok, il faut que je fasse vite pour être là, vraiment avant la tombée la nuit. C'est où je prends directement le bus pour Bangulap. J'arrive à Bangulap aux environs de 18 heures et quand j'arrive, c'était vraiment au point, au bon point. J'arrive au bon point. Vous voyez, quand vous appelez la puissance en vous, cette puissance agit. J'arrive au bon point, à l'heure où ça commence, à l'heure où les ministres arrivent. Alors, les ministres prennent place et ils donnent la possibilité aux jeunes de s'exprimer, aux jeunes entrepreneurs de s'exprimer et de présenter le projet. C'est où je m'en vais pour présenter mon projet. Je présente mon projet et ma marque, la puissance et le projet que j'ai pour le Cameroun. Quand je présente mon projet, ils sont séduits. Ils sont séduits qu'une jeune Camerounaise vivant à l'étranger ait le courage de rentrer au pays pour pouvoir partager son expérience, son expertise, pour pouvoir apporter un plus pour le développement de son pays. Ils ont été séduit. Ils ont été séduit. C'est où, après ma présentation, ils m'ont demandé si je pouvais être mentor des jeunes pour pouvoir, voilà, pour pouvoir conseiller. Mon mentor, c'est donner des conseils, c'est de pouvoir accompagner les jeunes dans leur projet entrepreneurial ou alors dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est là où ils m'ont choisi comme mentor. J'ai été mentor du ministre Issa Tirouma Bakary. C'est lui qui m'a proposé si je pouvais être mentor. J'ai dit, d'accord, je vais être mentor. C'est pas un problème puisque, voilà, la jeunesse compte sur quelqu'un. Il faut quelqu'un pour pouvoir les accompagner dans le choix, dans ce qu'il veut faire, donner des conseils, comment est-ce que faire pour son sortie et tout. Donc, j'ai accepté cela. Et voilà, ils ont été satisfaits de ma présentation, de mon projet. Ils ont accepté qu'ils vont m'aider financièrement parce que j'ai besoin d'aide financière pour pouvoir créer mon entreprise au Cameroun, à Bangalap. Donc, voilà, j'étais contente de pouvoir accomplir ce rêve parce que je me suis dit, je suis la puissance. Je vais, quel que soit, quels que soient les obstacles que je vais traverser ou bien qui vont vouloir me barrer, me faucher la route, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que je suis la puissance. J'aimerais que tout le monde se dise en lui pour pouvoir ouvrir les portes. Les portes qui savaient être bloquées, ils vont l'ouvrir en portant la puissance en eux. Je suis la puissance et je vais y arriver. J'avais cette détermination et avec cette conviction qui a fait à ce que je puisse remporter ce prix. Ce soir, ça pouvait être autre chose, mais je me suis dit non, je suis la puissance. Je vais arriver à l'heure, je vais présenter mon projet et je vais convaincre, convaincre monsieur le ministre de pouvoir prendre mon projet en considération. Je vais convaincre la population à dire en eux que nous sommes la puissance, qu'on en dise ensemble, nous sommes la puissance. Et c'est ça que j'ai fait ce soir-là. Avec cette conviction, j'ai réalisé mon objectif, j'ai atteint ce que je voulais. Alors, je dis encore à toute la jeunesse, à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, de pouvoir avoir cette confiance et cette conviction que ce que vous faites, vous êtes sur le domaine que vous vous lancez, alors vous êtes la puissance et vous allez arriver, vous allez réussir avec cette conviction-là. Alors, ça vous ouvre les portes partout où vous vous trouvez, partout où vous êtes, parce que vous êtes la puissance. Alors, ce soir-là, ça s'est très bien passé. J'ai été nommée mentor et monsieur, les ministres ont été séduits de ma présentation. Ils ont accepté de me financer dans mon projet de création d'entreprise. Et le lendemain, samedi, c'était la clôture du congrès mondial des jeunes entrepreneurs banglapes. Donc, nous sommes arrivés le matin, nous nous avons installés comme toujours. C'est là où c'était bien plein, il y avait tout, tout marchait maintenant parfaitement. Je me suis dit, ben, ils ont attendu que les ministres viennent pour pouvoir mettre autour en beau, que tout soit beau. Tout semble être beau comme au départ, mais au départ, c'était pas ça. Au départ, voilà, on a eu juste des failles. Et on a eu que des failles jusqu'à ce que le vendredi arrive, que tout soit beau, tout soit fait comme si de rien n'était et tout et tout. Mais, alors, je me suis dit que c'est le Cameroun, le Cameroun, ils aiment le beau, mais qu'à l'intérieur, ça ne vaut pas la peine. Ou alors, ou alors, ils ne sont pas expérimentés dans le domaine dont ils se lancent, quoi. Parce que, quand j'ai vu une différence du jour au lendemain, ça a été, ça a été pour moi, vraiment, à me poser des questions, des questions à savoir, Est-ce que le Camerounais, lui, il attend plutôt que ce soit le produit fini avant de consommer? Donc, il ne veut pas savoir comment est-ce que tu commences tes ingrédients. Lui, il veut juste manger, quoi. C'est la nourriture qui l'intéresse. Mais les ingrédients que tu as utilisés pour préparer cette nourriture, lui, ça ne l'intéresse pas, quoi. Donc, j'ai compris, ça, c'est le Cameroun, mais c'est cette mentalité-là qu'il faut changer pour pouvoir changer les choses. Il faut changer cette mentalité-là. Donc, que la jeunesse se mette au travail. Parce que je vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler. Ils veulent juste le produit fini. Ils veulent la facilité. Et la facilité, si quelqu'un vous dit dans la vie que ce qu'il a obtenu, il a obtenu facilement. Il faudrait avoir peur de cette personne. Si quelqu'un vous dit dans la vie, viens, je vais te donner quelque chose facilement. Il faut fuir cette personne. Donc, c'est mon conseil que je vais donner à tous les jeunes, à tous les Camerounais. Donc, faites attention. La vie, c'est le travail. Il faut travailler. Travailler dur pour pouvoir réaliser ses rêves. Si vous avez des gros rêves, vous allez travailler gros. Si vous avez des petits rêves, vous allez travailler petit. Donc, ça dépend. C'est en fonction de ce que vous mettez dans la tête, ce que vous visualisez. Ça dépend de votre objectif que vous voulez atteindre dans la vie. Mais rien ne s'obtient facilement. Il faut travailler. Il faut travailler, travailler. Moi, je travaille dur. Je travaille, je compte par mes heures de travail. Parce que c'est ça, la femme entrepreneur. C'est ça, l'entrepreneuriat. Pas seulement la femme, mais même les hommes qui entreprennent. Ce sont des gens qui travaillent comme les fous. Ils travaillent. Il n'y a pas d'heure de repos. Il faut travailler, travailler dur. Le secret, c'est le travail. Le secret que je peux donner à tous ceux-là qui vont me demander comment est-ce que tu fais pour réaliser ce que tu réalises. Je vais reprendre, c'est le travail. Si tu travailles, tu vas réaliser ce que tu veux. Si tu travailles, c'est toi la puissance. Alors, sois la puissance. Montre-nous que tu es cette puissance-là. C'est dans le travail, la détermination, la confiance en soi. Et dans la persévérance. Persévérance. C'est très important. Ne jamais lâcher. Vous avez vu des obstacles qui sont venus, manque d'eau, manque de lumière, manque de ci, manque de ça, mais ne jamais abandonner. Car ce sont des problèmes qui seront vos opportunités. C'est ces problèmes-là que vous allez utiliser pour transformer en opportunités. C'est un message très, très poignant que vous devriez prendre en considération. C'est un problème que les gens confrontent quotidiennement. C'est ça que vous allez transformer en opportunités. Ce sont ces problèmes que vous transformeriez en opportunités. Ça, c'est ça l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas de problème, il ne devrait pas y avoir des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est ceux-là qui cherchent les solutions aux problèmes. Donc, si vous avez un problème, ou bien si la population pose un problème, l'entrepreneur doit trouver la solution pour satisfaire cette population. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. La population bangloula a un problème de manque d'usines, de fabrication de peurs, de manque de peurs. Alors, comment faire pour pouvoir satisfaire cette population? C'est de créer une usine de production de peurs. Alors, quand vous avez résolu ce problème, alors, vous devenez riches. C'est ça l'entrepreneuriat. Resoudre les problèmes de la population. Resoudre les problèmes qui se posent dans la vie quotidienne. Alors, le samedi, on a clôturé le congrès mondial des jeunes bangloula par la remise des prix des meilleurs start-upers et meilleurs entrepreneurs. J'ai été choisie, j'ai été élue comme meilleur prix de la diaspora en tant que jeune entrepreneur. J'ai été primée. Bon, je suis trop contente, trop contente que mon effort soit reconnu et que mon effort soit récompensé. Et là, présentement, je n'ai pas encore reçu ma prime, mais nous sommes en train de travailler avec les autorités compétentes pour pouvoir recevoir la prime qui m'est due. Mais je suis contente et remercie encore l'organisatrice, Nana Yvette, ma bangloupe, pour cette vision de la jeunesse qu'elle a eue. C'était vraiment une opportunité géniale. C'était une expérience géniale que j'ai faite. Malgré ses hauts et ses bas, ça a été quand même une expérience très bonne que je me mets d'un côté de ma mémoire. Ça a été une très bonne expérience et je remercie cette dame qui a eu cette merveilleuse idée de pouvoir donner une chance à la jeunesse. Et j'invite tous les jeunes, pour les futurs congrès de jeunes entrepreneurs, allez et présentez vos projets. Allez, ne dites pas toujours. Il y a d'autres qui disent que, ah, on ne va rien faire, c'est comme ça qu'ils disent chaque fois. Mais vous êtes la puissance, ils disent chaque fois, c'est égal ce qu'ils disent chaque fois. Mais ce jour-là, ils m'ont dit positif pour vous. C'est égal ce qu'ils disent chaque fois. Ce jour-là, ça sera votre jour. Levez-vous, vous êtes la puissance. Allez présenter vos projets, vous êtes la puissance. Même s'ils disent chaque fois, et ils ne font pas, mais ce jour, c'est le vôtre. Alors, avec cette détermination, vous verrez, tout ce que vous ferez dans votre vie sera positif, sera succès. Parce que vous êtes la puissance. Sentez-le et vivez-le. Vous êtes la puissance. Je remercie encore tous ceux-là qui m'ont écoutée. Ça, c'est mon expérience que j'ai faite en tant que jeune entrepreneur camerounaise vivant à l'étranger. Et ça a été une très belle expérience, malgré les difficultés que j'ai eues, que j'ai vécues. Mais je prends ça, c'est ça l'entrepreneuriat. Il y a toujours des difficultés, comme je vous ai dit. C'est ça qu'on utilise pour les transformer en opportunités. Donc, mes chers frères, chers jeunes entrepreneurs, le secret que je vous donne et que je vous ai déjà donné, c'est d'être confiant, déterminé et ne jamais abandonné. Vous êtes la puissance. Ne lâchez pas. Parce que le futur du pays, c'est vous. Le futur du Cameroun, c'est vous. Le futur de demain, c'est vous. L'Afrique, le futur. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est la puissance. L'Afrique, c'est vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Beaucoup de succès dans la voie que vous avez choisie. Cette voie positive, beaucoup de succès. C'est vous la puissance. Soyez la puissance. Portez la marque de la puissance. Ressentez la puissance en vous. Et la puissance agira en votre faveur dans le domaine positif. Merci encore et bonne soirée à vous. Moi, c'est Christée Wandy. Bye bye.